J'ai rêvé qu'Innocent allait être adapté au cinéma. Vous pensez que j'ai un problème ? Salut, c'est Olive ! Et oui, c'est déjà Noël ! Donc je vous rassure tout de suite, je ne suis pas enfermée dans une cave seule et sans amis. Je pense qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai, moi aussi, entourée de ma famille, en train de dévorer une dinde ou autre bûche de Noël. Donc voilà, j'ai pris mes précautions, je fais cette vidéo un petit peu avant les fêtes. Donc pour cette vidéo, je ne savais pas vraiment quoi vous faire. Est-ce que je vous parlais d'un livre sur le thème de Noël ? Malheureusement, je ne voyais pas trop quel livre prendre dans ma bibliothèque. Ou alors, est-ce que je faisais quelque chose de totalement différent ? Quitte à oublier Noël, oublier les fêtes, oublier la bonne bouffe et tout. Et finalement, je me suis dit, fais entre les deux. Donc je me suis tournée vers un tag que j'avais vu il y a quelques années sur la chaîne de Nîmes, des lectures de Nîmes, et qu'elle avait elle-même reprise, si je me souviens bien, sur la chaîne de Ferry Neverland. De toute façon, les deux vidéos seront en barre d'infos, comme ça vous pourrez les retrouver, les voir si jamais vous ne les avez pas vues. Et donc, de quoi ça parle ? Ce tag, il s'agit du tag dîner littéraire. On part du principe que, on fait une bonne bouffaille, et on invite des personnages, voilà, mais pas des personnages pris comme ça, au hasard, des personnages triés sur le volet, qui peuvent correspondre au thème du dîner littéraire. Et forcément, quand on pense fête de Noël, Nouvel An, on pense forcément à la bouffe. Donc je me suis entourée de plusieurs petits personnages qui pourraient, voilà, donner une bonne ambiance à cette fête. Il vous avait manqué, hein ? Voilà, ma mémoire ne s'est toujours pas améliorée avec le temps. Donc je vais, comme d'habitude, lire mes questions grâce à mon petit téléphone. Merci, téléphone. Elle est morte ! Elle est morte ! Oui, je regarde Charm dans le même temps que je fais la vidéo. J'ai aucun respect pour vous. Première question, un personnage qui sait ou aime cuisiner ? Pour ce premier invité, j'ai décidé de prendre, voilà, dans la simplicité, de prendre un chef cuisinier, en fait, tout simplement. Il s'agit de Ken, le héros du manga, le chef de Nabunaga, écrit et dessiné par, je vais tricher, Mitsuru Nishimura et Takuro Kajikawa. Et c'est publié aux éditions Komiku. Ce n'est pas n'importe qui, il s'agit d'un chef du XXIe siècle qui remonte le temps, on ne sait pas trop pourquoi, et qui se retrouve au Japon du XVIe siècle. Donc forcément, entre la bonne bouffaille du XXIe et la bonne bouffaille du XVIe, eh bien, il n'y a que de bonnes recettes dans ce manga. Il n'y a que des bons plats qui donnent envie d'être mangés. Et moi, à chaque fois que je lis ce manga, j'ai faim, après. Et déjà, le personnage m'a plaît beaucoup, je le trouve très courageux. Je trouve que c'est un héros tenace, un héros qui en a, comme on dit. Et surtout, c'est un cuisinier, un cuisinier hors pair, un cuisinier qui revisite les anciennes recettes du XVIe siècle japonais. Donc forcément, il ne pourra que nous régaler avec ces petits plats. Je tiens à prévenir, il y a beaucoup, beaucoup de mangas dans ce tag. Parce que j'ai traîné pendant 20 minutes devant ma bibliothèque pour trouver les personnages. Et je ne sais pas pourquoi les mangas ont gagné, apparemment. Donc bon, ne vous étonnez pas. Deuxième question, un personnage qui finance la soirée. Pour celui-là, j'ai longtemps hésité, parce qu'il y a plusieurs personnages riches, évidemment, dans les livres et dans les mangas. Mais finalement, je me suis tournée vers un personnage, mais plus qu'un personnage vers un duo, qui pourrait être très utile en période de fête. Donc pour celui qui finance la soirée, j'ai choisi Ciel Phantom Hive de Black Butler de Yana Tobuso aux éditions Kana. Parce que voilà, il est comte. Il a déjà financé de nombreuses fêtes. Je pense qu'il peut financer la fête de Noël pour nous. Ce n'est pas très cher. Ensuite, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Moi, je trouve que c'est le héros tourmenté, le héros qui essaye de masquer sa douleur, qui essaye de trouver sa propre justice. Voilà, c'est un adolescent que j'aime beaucoup. Et évidemment, si on dit Ciel Phantom Hive, on pense forcément à son majordame Sébastien. Et Sébastien, je pense qu'il serait très utile, notamment pour le dressage de la table. Voilà, je suis une amie très pragmatique. Troisième question, un personnage qui pourrait causer une scène. Alors, j'ai beaucoup hésité pour celui-là. J'ai bien dû traîner dix bonnes minutes devant ma bibliothèque en me disant, mais quel personnage pourrait être assez chiant, en fait ? C'est clairement le thème. Pour faire une scène. Alors, au début, je pensais me mettre moi-même, mais je ne suis pas un personnage de livre. Quel dommage ! Parce que, voilà, je pense que j'ai un caractère... Enfin, un caractère assez emmerdeur. Donc, s'il y a quelqu'un qui pourrait faire une scène, je pense que ce serait moi. Voilà, pour quelqu'un qui m'a piqué le sel, ou parce qu'on ne m'a pas laissé une autre part de gâteau, je ne sais pas. Mais bon, finalement, je suis tournée vers un autre personnage qui a un caractère aussi emmerdeur que le mien, dans lequel je me retrouve assez, qui a bercé mon adolescence aussi. Et ce personnage, c'est le héros de Full Metal Alchimist, écrit par Hiromu Arakawa et publié aux éditions Kurokawa. Voilà. Je pense que vous ne le savez pas encore, mais il y a Innocent, Innocent qui est clairement mon manga fétiche de 2016, mais Innocent et devancé par un manga qui a bercé mon adolescence, et qui pour moi est une référence ultime, c'est Full Metal Alchimist. Voilà. Et Edouard est le personnage chiant, chieur, et un peu casse-couille, casse-pieds, qui, à mon avis, fera forcément une scène durant cette fête de Noël. Donc voilà, Edouard, je t'adore, mais tu es chiant. Quatrième question, un personnage drôle et amusant. Là aussi, j'ai un peu hésité, je m'étais tournée vers les livres, mais finalement, j'ai des personnages drôles, que moi je trouve drôles, mais qui ne sont pas forcément drôles dans l'histoire en elle-même. Donc ça n'allait pas le faire. Je me suis tournée ensuite vers les mangas, mais bon, il y en avait quand même pas mal. Et finalement, j'ai eu une révélation, et je me suis tournée vers mon dernier coup de cœur en tant que personnage drôle, on peut dire, dans une bande dessinée. Et je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Pour moi, l'invité qui sera drôle et qui amusera la galerie, avec ses remarques, avec son humour, c'est forcément Lavinia de la princesse Sarah. Alors évidemment, là, sur la couverture, vous voyez Sarah, vous ne voyez pas Lavinia ? Eh bien, je vais vous présenter Lavinia dans une superbe dédicace qu'on m'a faite. Eh bien, elle, hein ? Voilà, donc pourquoi Lavinia ? Tout simplement parce qu'elle est drôle, elle est pleine d'esprit, et je pense qu'elle amusera les invités avec ses remarques, avec son humour, avec son sarcasme. Et voilà, moi c'est une fille, enfin un personnage féminin que j'ai adoré rencontrer et que j'ai hâte de retrouver dans la suite de la série. Question 5. Un personnage sociable ou populaire ? Celui-là, il est apparu de manière assez naturelle, j'ai envie de dire. Le livre n'a pas brillé dans ma bibliothèque, mais c'était tout comme. J'ai pris forcément le personnage vampire d'Anne Ries, son vampire ultime, les stats. Voilà, parce que les stats, il est populaire, les stats, il s'invite un peu partout, et les stats, bon, voilà, il irradie de lumière, de popularité, de je sais pas quoi, enfin, c'est très extravagant. Donc forcément, c'était le personnage qu'il fallait inviter à sa table. Voilà, donc, j'ai plus d'hommes que de femmes, dans ce dîner. Voilà, et j'ai des caractères très opposés, très extravagants. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, voilà, les stats étaient forcément de la fête. Question 6. Un vilain. Alors celui-là, au départ, je voulais le mettre en tant que cuisinier, parce que moi, ça me faisait beaucoup rire, mais je pense que tous les invités n'auraient pas été d'accord avec le menu. Donc malheureusement, ce sera le vilain de la soirée. J'ai les livres chez moi, enfin, chez mes parents, donc je peux pas vous les présenter. Donc je triche un peu et je vous montre, voilà, je vous montre le coffret de la saison 3 de la série télé. Mon vilain, ce sera forcément Hannibal. Pourquoi Hannibal ? Parce que Hannibal Lecter, ou Lecter, je ne sais jamais comment ça se prononce, il est, voilà, il est élégant, il est raffiné, il a de la culture, il cuisine divinement bien. Bon, on sait ce qu'il y a dans ses plats, mais bon, moi, à chaque fois que je vois les plats, quand même, j'ai faim. Donc, voilà, c'est... Enfin, il y a les stats, il y a forcément Hannibal qui s'indite parce que j'adore Hannibal. Voilà, donc Hannibal, tu es le bienvenu dans ma fête de Noël. Il est content. Question 7, un couple compte pour deux, pas forcément romantique. Alors là, je vous vois venir, oui, forcément, voilà, Olive, tu vas forcément prendre Charles-Henri et Marie-Joseph d'innocent. Mais non, mais non, mais non, j'ai eu du mal à leur dire non à ne pas les inviter ce soir. J'ai eu beaucoup de mal. Mais bon, je me suis tournée vers un autre duo que j'apprécie beaucoup en manga et je pense qu'ils seraient parfaitement à leur place pour cette fête de Noël. Le duo, voilà, c'est aussi un petit duo sympathique qui fait rire, enfin, qui me fait rire en tout cas. il s'agit de Jésus et Bouddha de la série Les Vacances de Jésus et Bouddha de, je triche un peu, Icaro Nakamura aux éditions Kurokawa. Je suis partie avec un gros préjugé sur cette série. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi on mélange Bouddha et Jésus tout d'un coup ? Qu'est-ce qu'ils font au Japon ? Enfin bref. Et finalement, je suis tournée, enfin, j'ai lu le premier tome, il m'a fait hurler de rire et depuis, je suis fan de la série et je pense que, voilà, pour la fête de Noël, pour l'anniversaire de Jésus, forcément, qui doit être de la partie. Question 8. Un héros ou une héroïne ? Je me suis tournée vers une héroïne pour cette question-là parce que j'ai beaucoup de représentants de sexe masculin dans ma fête et, bon, à part la vigna, j'avais envie d'une petite touche féminine aussi et je me suis tournée vers une héroïne qui m'a beaucoup plu lorsque j'ai lu son livre où je me suis retrouvée un peu en elle, pas totalement, mais bon quand même et surtout où on a beaucoup de points communs et cette héroïne, c'est Kat. L'héroïne de Fangirl écrite par Anne Borowell aux éditions Milady. Pourquoi Kat ? Parce que, déjà, elle a une sensibilité qui me plaît beaucoup. Elle est fan, même si ce n'est pas vraiment dit d'Harry Potter, elle écrit des fanfictions dessus. Elle aimerait devenir écrivain. Bon, ben voilà, que de points communs que nous avons et je pense que c'est un personnage avec qui j'aimerais beaucoup m'entretenir. Je pense qu'on pourrait se faire de bons délires sur Harry Potter, on pourrait parler d'écriture et je ne sais pas, c'est un personnage qui me plaît beaucoup. Et il y a un camion qui passe derrière. Question 9, un personnage qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. Alors, c'est encore un homme, voilà, mais c'est un homme qui me touche particulièrement, que j'aime beaucoup, parce que tout le monde, dès qu'on parle de Jane Austen, clame le nom de Darcy. Darcy, Darcy, l'homme idéal, Darcy, parfait, machin, et ben je ne suis pas d'accord. Voilà, moi je dis non, non à Darcy, Darcy est très sympa, mais Darcy n'est pas l'homme idéal écrit par Jane Austen. L'homme idéal, il est dans le roman Raison et Sentiment et c'est le Colin Brandon. Voilà, et c'est tout. Et je reste sur mes positions. Voilà, pour moi, le Colin Brandon n'est pas apprécié à sa juste valeur. Le Colin Brandon, c'est l'homme idéal, c'est mon futur mari, j'aimerais bien, en tout cas. Et je vous en parlerai plus amplement dans une prochaine vidéo. Voilà, mais, voilà, le Colin Brandon est forcément invité à ma table, voilà, si possible à côté de moi. Voilà, et voilà, et c'est Noël, on a le droit de se faire plaisir. Le Colin Brandon c'est mon cadeau de moi à moi. Et enfin, question 10, un personnage au choix. Donc là, forcément, je me suis automatiquement retournée vers Innocent encore une fois, mais si j'invitais Charles-Henri sans Marie-Joseph, ça n'est pas le faire. Mais en même temps, si je les invite tous les deux, ils vont se disputer. Et si j'invite l'un sans l'autre, c'est plus la même chose. Voilà, surtout que chacun est déprimé dans son coin. Donc, j'ai dit au revoir Innocent, le cœur en miette, et je me suis tournée vers un autre manga. Parce que l'héroïne de ce manga me fait beaucoup rire également. et on a aussi quelques points communs. Donc, cette héroïne, il s'agit de Kaé, l'héroïne de Kissim and Not Me de Funko aux éditions d'Alcourtongam. Voilà, c'est une otaku qui s'assume, c'est une otaku dans toute sa splendeur. Elle imagine sans arrêt des relations entre hommes puisqu'elle est fan de Yoi. Et je pense que si elle était fan d'Harry Potter, elle s'amuserait à écrire des fanfictions dessus. Voilà, donc je pense qu'entre Kat, Kaé et moi, on aurait de superbes discussions philosophiques tout au long de la soirée. Et voilà, ça fait du bien de se lâcher un peu, même pendant les fêtes. Donc, oui, je pense que je pense qu'on pourrait bien s'amuser ensemble. Donc voilà, ce tag est terminé. Donc évidemment, je n'ai pas invité tous les personnages littéraires que j'aurais aimé avoir à ma table. Mais vous avez une bonne idée de ce que pourrait donner un dîner littéraire en notre compagnie. Voilà, je réalise qu'il y a quand même pas mal de psychopathes à ma table. Voilà, je suis de bonne compagnie. Je tiens un peu la souris quand même. Bonne, il y aura des macarons. Je suis curieuse de savoir qui vous inviteriez à votre propre table de fêtes. Voilà, dites-le moi en commentaire si ça vous amuse. En attendant, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. J'espère que vous allez être gâtés par le Papa Noël. J'espère surtout que vous allez continuer à lire de très bons livres. Je vous souhaite évidemment de très bonnes fêtes et vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Sous-titrage